Bonsoir et bienvenue à la Chaux-de-Fonds dans le Haut-Jura Neuchâtellois. L'Hatcho, comme on dit ici, à quelques kilomètres de Neuch, est une ville industrielle horlogère classée au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2009. Cette ville est aussi régulière qu'un mouvement de montre, forcément. Alors ici, on a su conserver son patrimoine et son passé industriel, à commencer par tout le faire. 88 ans d'existence, entre les vis, les boulons et l'épée-la-neige, va-t-on s'y retrouver ? Si on prend ce joint, la section est plus petite, donc si je le mets là-dedans, il ne remplit pas. Cela commence par acier, en passant par alu, anneau, bouton, bronze, clé, pater, jusqu'à vis. Un inventeur, elle a tout le faire. J'ai malheureusement pas en stock. Je vois sur le site qu'il existe 22 et 24, mais pas 23. Sinon, je pourrais l'avoir pour mercredi. Et voilà le sous-sol. Les gens, ils croient qu'ils trouvent tout, parce que c'est ce qu'on entend, ce qu'on nous dit. Va chez tout le faire, tu trouves tout. C'est sympa, j'apprécie. Mais c'est vrai qu'on n'a pas tout, forcément. Sylvain et Vincent, troisième génération de quincaillers depuis 88 ans. Ils ont traversé les modes et les tendances. Ils ont surtout su garder les vieilles pièces devenues précieuses aujourd'hui. Sylvain, vous avez trouvé la clé du bonheur ? Ben non, je ne l'ai pas celle-là. Il y a trop de modèles différents, je ne l'ai pas tous. Cherchez quoi, là ? Quel modèle ? Un modèle S, et puis c'est une vieille serrure des années 50, je pense. Souvent, ils viennent avec des dessins. Maintenant, ils viennent avec leur téléphone, puis une photo. Là aussi, maintenant, avec le portable, on fait une photo de l'entaille de la serrure et on arrive à retrouver les clés. Tandis qu'avant, ils prenaient du mastic, chewing-gum, puis ils faisaient l'empreinte, et puis c'était moins précis. La technologie, ça a rendu service, même pour des vieux trucs. Des trucs, des bidules, des machins, c'est le fond de commerce des frères Kaufmann, avec la petite touche des années 2000. Puis vous voulez mettre quoi dedans ? Se diversifier et se démarquer des concurrents en attirant les jeunes, ils ont trouvé la bonne idée avec l'arrivée des criquets dans la boutique. Si papa savait ça, lui qui a toujours organisé son affaire, à l'image de la ville, carrée, précise, minutieuse, Swiss made, ou plutôt, shot for made. L'horlogerie, et avec elle, la ville, ne survit que sur l'innovation. C'est l'innovation, l'innovation, il faut tout de nouvelles choses. Des nouveaux modèles, de nouvelles matières, de nouvelles méthodes de fabrication. Il faut innover, il faut innover tout le temps. Alors ça, c'est les crampons glissepas. C'est mon grand-père qui a inventé ça à l'époque. Et c'était pour mettre sur les chaussures, comme ça. Donc ils se rabattent quand on rentre dans un magasin, comme ça. Puis quand ils sortent sur la glace, ils sortent les deux petites pointes, comme ça. Trouvaille de la boîte 177, mais qui, malheureusement, n'est plus fabriquée à la maison. Les temps sont durs. On survit, on survit. Ah oui, quand même ? Oui, oui, oui. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a changé les locaux ici, qu'on a changé un peu la structure. C'était soit on fermait, soit on trouvait une autre solution. Donc c'était un peu la solution pour continuer. Et puis, voilà, on serre les coudes. On est devenu un peu une quincaillerie de quartier, malgré nous. Mais enfin, voilà. Les gros morceaux, c'est justement Internet. Puis après, il y a des grandes surfaces. Et puis nous, on est plus là pour les miettes. Mais voilà, on fait avec. Avec Internet, avec la grande surface, avec l'impatience des clients, avec le tout, tout de suite, les frangins continuent l'aventure, tout le faire. Manille l'ancien et le moderne, avec beaucoup d'humour et de deep house. Ça aussi, c'est pour s'empêcher de devenir vieux. Oui, ça, ça sert à quoi ? Je vous laisse réfléchir en attendant l'actualité de la semaine chez nos voisins italiens et suisses. Non, ce n'est pas une manifestation de gilets jaunes italiens, plutôt un mai 68 anti-fast-food. Jeudi dernier, une centaine d'étudiants envahissent les locaux d'une célèbre chaîne de hamburgers, dont l'un des restaurants vient d'ouvrir au sein même de la faculté de lettres. Multinationale, hors de l'université, criaient les manifestants. Ce à quoi les forces de l'ordre ont répondu par une évacuation plutôt musclée. Son beau sourire avait fait chavirer toute la Suisse il y a seulement 10 mois. Aujourd'hui, cette belle Argovienne de 20 ans causera-t-elle la perte de l'institution de beauté Helvet ? Plus d'un Suisse se le demande après la destitution de Jastina Dorin Riederer. Son aveu tardif d'avoir eu recours à la chirurgie esthétique était déjà mal passé. Mais en plus, Miss Suisse 2018 n'a pas même dénié honorer ses contrats de promotion. Du coup, la Suisse se retrouve sans Miss pour l'année passée et peut-être même pour l'an prochain, les organisateurs menacent de jeter l'éponge à fond de thym. Une image vivifiante pour terminer. C'est dans une vraie ambiance polaire que ces 149 orsi polari turinois se sont jetés dans les eaux du fleuve Pau dimanche dernier. Pour la 120e année consécutive, le club d'avirons de Turin organisait son grand bain d'hiver d'ours polaire et calbain. La température ambiante ne montait guère au-dessus des moins 3 degrés. Gaglia et Domenico Cattolio.